Hello à tous, dans cet épisode The Good Change, on va parler de mode engagée avec Estelle. Elle a créé la marque Les Vilains Parisiens et elle s'engage dans une démarche qui favorise le recyclage, la transparence, l'intemporalité. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je l'ai rencontré dans sa boutique près de République. Moi, c'est Anthony, je suis directeur artistique et motion designer à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets atypiques, audacieux et créatifs. Avec ce podcast, j'ai l'ambition d'explorer des initiatives positives et de créer un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Allez, c'est parti ! Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec Estelle dans la boutique où tu as la marque Les Vilains Parisiens. Salut ! Bonjour Anthony ! Eh bien écoute, j'ai le plaisir de passer un moment avec toi pour parler de ton projet. On s'est découvert complètement par hasard il y a à peu près une ou deux semaines. Je marchais dans la rue, j'ai vu la boutique et puis on a discuté et je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler de ton projet. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire un peu qui tu es, ton parcours des dernières années ? Ouais, pas de souci. Alors, en quelques mots, donc moi c'est Estelle. J'étais étudiante en école de commerce après m'être dit qu'une école de stylisme, c'était peut-être un peu trop dur pour moi. Et, ou plutôt que, on va dire que les débouchés étaient un peu réduits. Et donc, voulant créer une marque, je m'étais dit que l'option management et business pouvait être pas mal pour justement apprendre différents métiers, faire des expériences ailleurs. Et donc, je suis allée à l'EDEC à Lille, où j'ai fait un master en management. Et j'étais présidente de l'association de mode qui s'appelle Talents Aiguilles. Et là, ça a été un peu le premier moment de ma vie où j'ai pris le lead sur un projet mode, on va dire. On organisait un concours jeune créateur. Et le but était de faire gagner deux jeunes stylistes avec vote du public, défilé ultra pro, trouver les sponsors pour financer l'événement et tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait plusieurs stages dans le luxe, chez Saint-Laurent en vente, chez Hermès en presse, chez Dior en achat. Et à la fin de ces stages, je suis partie en Italie pour apprendre l'italien, qui reste quand même une langue hyper importante dans le secteur du luxe. Ah oui ? Ok. C'est hyper présent. Dans le développement de produits, c'est ultra important, parce qu'il y a encore beaucoup de fournisseurs de matières qui sont italiens. Il y a encore beaucoup d'ateliers qui ont des savoir-faire incroyables, qu'on ne trouve parfois pas en France. Et donc, toutes les offres que je regardais demandaient à parler italien. Donc, je me disais, c'est bon, je pars. Génial ! Voglio parlare italiano. Ah ! C'est beau ! Ok ! Et donc, me voilà débarquée à Milan, sous la neige, au mois de février, à squatter un appart que des potes d'amis de mes parents m'avaient prêté, inscrite à l'école, quatre heures par jour intensives. Et voilà, j'apprends l'italien. Puis, je trouve une colloque italienne, j'apprends, j'apprends, et je ne trouve pas de job, malheureusement. Les Italiens restent en stage jusqu'à 30 ans. Enfin, pour eux, c'est un peu dur de trouver un emploi. Donc, je n'y arrive pas non plus. Mais j'ai une offre à Dubaï pour être acheteur-coordinateur en maroquinerie et soulier pour Christian Dior sur la zone Moyen-Orient. Donc, tout ce qui est Koweït, Qatar, Bahreïn, Saudi. Et connaissant la manager de là-bas, qui est top, je me dis « Ok, go ! » Allez, on y va ! On n'a pas peur ! Premier job, on n'a même pas peur ! Et je n'ai pas du tout regretté. C'était une super expérience. J'étais ultra autonome, je voyageais. Et j'ai même commencé à faire les prémices des vilains parisiens sur place. Donc, ta marque actuelle. Oui, ma marque actuelle, c'est ça. Et dont tu as lancé effectivement les premiers croquis, les premiers modèles. Oui, exactement. En fait, là-bas, il y a un quartier qui s'appelle Carama. Et il y a beaucoup de tailleurs et de magasins de tissus. Parce que, en fait, tous les locaux se font faire des vêtements sur mesure. Des condorats, des pantalons. Et c'est toujours très élégant. C'est un peu comme sur les photos. Ils sont tout en blanc dans une ambiance un peu désertique. Mais avec des lignes très épurées. C'est très, très inspirant. Et donc, c'est avec ces tailleurs que j'ai commencé à créer les premières pièces Les vilains parisiens que j'apportais soit en dessin, soit en espèces de vêtements que j'avais cousus, mais à améliorer clairement. Parce que je n'ai pas la technique d'un modéliste ou d'une couturière. Et voilà. Et eux me rendaient des pièces magnifiques. Et ça me faisait trop plaisir de voir le produit réalisé et fini. À partir de ce que j'avais imaginé et apporté en matière première. Et donc, c'est de là-bas que j'ai déposé la marque Les vilains parisiens. Et voilà. Souvent, on me demande pourquoi, d'ailleurs, Les vilains parisiens. Oui, alors pourquoi ? Tu ne m'as pas demandé, Anthony. Eh bien, j'allais y venir ! Désolée, je te coupe l'herbe sous le pied. Alors, pourquoi les vilains parisiens ? Parce que, en fait, j'ai vécu pas mal à l'étranger. Même avant Dubaï, j'ai un peu vécu au Mexique. Et en fait, à chaque fois, on me disait, mais Paris, c'est trop bien. Mais ce serait mieux sans les Parisiens. Parce qu'ils sont quand même snob. Et en même temps, il y a une certaine fascination. Parce que les femmes, elles me disaient toujours, mais pourquoi tu es ici ? Tu devrais être à Paris. Les hommes, ils sont tellement beaux, ils sont tellement stylés. Donc, je me disais, ouais, en fait, c'est vrai qu'ils sont stylés sans vraiment le faire exprès. Ou on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que le Parisien a quand même un attrait pour le vêtement. Il sait que l'apparence, c'est important, qu'endosser un habit est aussi synonyme de porter un message, en dire plus sur lui et tout. Et donc, voilà, je me suis dit, les vilains parisiens, ouais, ça pourrait complètement... Enfin, voilà, j'ai eu une élimination. Le nom est venu tout de suite. Et voilà, et aujourd'hui, c'est un nom qui, certes, est clivant, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, les vilains parisiens, ils ne se reconnaissent pas du tout dans le nom, donc ils ne vont pas du tout regarder le projet qu'il y a derrière ou les vêtements. Et d'autres qui, au contraire, adorent et disent, oh, les vilains parisiens, mais c'est trop drôle, c'est trop bien. Sans même avoir vu encore le produit proposé, quoi. On vous invite à creuser, on vous invite à découvrir. Ouais, à creuser, parce que ce n'est pas qu'un nom, c'est un concept. Et voilà, donc... Donc, aventure à Dubaï. Donc, aventure à Dubaï, qui se termine par retour à Milan chez Valentino en tant que retail worldwide merchandiser. Donc, merchandiser sur toute la collection prêt-à-porter femme dans le monde. Super intéressant comme expérience, beaucoup de voyages. Et finalement, Paris me manque un peu. Et je reviens avec un poste de chef de produit chez Louis Vuitton sur le prêt-à-porter femme aussi. Et c'est là qu'en parallèle, je commence à travailler sur le projet de marque Lévin en parisien. Et jusqu'à obtenir un an et demi plus tard, une rupture conventionnelle qui me permet de me mettre à plein temps sur le projet en ayant une petite sécurité financière. Mais en fait, ouais, c'est un projet que tu as finalement en tête depuis un moment, que tu as toujours gardé dans un coin de ta tête. Et chaque expérience finalement est venue un peu alimenter le projet. Il y a eu des pauses. Mais effectivement, ça s'est fait. Ça a été un long cheminement. C'est un long cheminement parce que je pense que les premières... En fait, j'ai toujours eu un petit côté entrepreneurial et gestion de projet dans l'artisanat. Parce que je me rappelle, à 12 ans, je faisais déjà des ventes aux enchères de bracelets tisperbes. Ou genre à 14, je customisais des paniers que j'achetais au marché. J'essayais de les vendre à toute ma famille. Ah ouais, donc il y avait le côté artistique. J'ai toujours fait des trucs comme ça. Le côté artistique et commercial, il y avait le combo. Ouais, exactement. Et il y a eu aussi les bracelets en pâte fimo. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de projets. Chaque année, un nouveau projet. Et voilà, jusqu'à 18 ans, je me disais, ouais, créer une marque de mode, ce serait vraiment génial. Et voilà. Et je pense qu'en fait, tous les chemins mènent à Rome et que... Ou à Milan. Ou à Milan, d'ailleurs. Plus à Milan, peut-être. Et que... Qu'il n'y a pas vraiment de parcours type, en fait. Quand on a vraiment une envie, on va apprendre par... Enfin, dans le chemin qu'on emprunte, quel que soit ce chemin. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes expériences dans le luxe, mais j'aurais très bien pu les faire dans la fast fashion. J'aurais très bien pu les faire, pas dans le côté commercial, retail, achat, marketing, mais plus dans le côté stylisme, modélisme, ou encore peut-être ingénierie textile. Enfin, on ne sait pas. Mais je pense que quand on a une envie, on peut vraiment l'enrichir et faire construire et mérir un projet de par les expériences qu'on a. Et certes, ça va vachement guider le projet parce qu'on aura plus de connaissances sur un sujet que sur un autre. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai une collection qui est très étendue, avec très peu de modèles, mais j'ai choisi de faire un produit par catégorie. Donc d'avoir une forme de pantalon, une forme de sweatshirt, une forme de pullover, une forme de manteau, une forme de t-shirt. C'est peut-être mon côté merchandiser qui fait que j'ai voulu un peu équilibrer une collection avec des accessoires et du prêt-à-porter, et faire ça de manière un peu complète, on va dire. Mais si ça se trouve, si j'avais été styliste dans le flou, donc flou, par exemple, c'est la technique plutôt des robes avec des volants, des tissus plus fluides, on va dire. J'aurais peut-être commencé par faire une ligne de robe, et j'aurais voulu faire à fond des robes, des robes, des robes, et développer une marque autour d'un seul produit. Mais là, j'avais vraiment envie, par exemple, de proposer à l'homme une garde-robe entière, et de l'enrichir par des pièces uniques, upcyclées, qui sont chinées avec amour, une par une, et modifiées, et qui permettent de produire moins, et de proposer plus d'existants, parce que le vêtement le plus écologique, c'est celui qui existe déjà. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point il y a un nombre de vêtements qui pourraient être remis dans le circuit, et qui vont, même s'ils se retrouvent chez Emmaüs, ou une asso comme ça, vont rester trois semaines en display, après vont être renvoyés dans un relais, pour finir soit en Afrique, soit en chiffon, soit... Enfin bon. Donc du coup... Des fins plus glorieuses, quoi. Et alors, donc du coup... J'ai plein de questions qui me viennent en tête, je ne sais pas comment je ne sais pas. Si on parle, du coup, collection, en fait, comment tu... Donc quand tu as lancé le projet, tu avais déjà des pièces, où tu es reparti vraiment de zéro, en disant, bon, allez, là, je lance le truc, donc on fait table rase, ou tu avais déjà un, deux, trois modèles qui avaient déjà un peu marché, et tu t'es dit, je vais les pousser, je vais les développer, je vais travailler sur cela ? Alors, c'est une bonne question. La première pièce, le barbeau, qui est le haut entre chemise et t-shirt qui permet de barboter dans tout Paris. J'avais un... J'avais déjà développé quelques hauts comme ça à Dubaï, mais quand j'ai redémarré, j'ai fait faire un patron, j'ai fait faire une toile, et il est un peu renaît... René de ses... de ses cendres, mais disons que... En fait, quand la forme existait déjà, j'ai toujours dû refaire un patron, donc faire appel à un atelier de modélisme pour déjà revérifier la taille, et ensuite pour avoir le modèle en papier, parce que sans le papier, le modèle ne peut pas être digitalisé, l'atelier ne peut pas travailler derrière, il leur faut un patron digitalisé, une gradation bien clean pour pouvoir savoir comment couper les pièces qui vont faire le XS, qui vont faire le XL, qui vont faire... Et donc même s'il y avait 2-3 formes que j'avais déjà un peu commencé à développer à Dubaï, je les ai toutes fait revoir par l'atelier de modélisme, et pour que ce soit cohérent aussi avec le reste de la ligne. Donc tout est pensé pour, en fait, que les choses aillent les unes avec les autres, en termes de longueur, en termes d'épaule, de plein de choses, quoi. Et là, c'est plutôt homme, femme, mixte ? Comment tu vois le projet actuellement ? Alors, l'inspiration est masculine, clairement, mais après, c'est des pièces qui restent canon sur femme. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment mis en valeur ce côté-là, mais que ce soit le slack pant, qui fait un pantalon un peu large sur femme, ou la veste, la slack jacket, qui peut être très, très cool, aussi sur femme. Ensemble, ça va faire un costume magnifique, par exemple, sur femme. Certes, un peu large, mais moi, je préfère mille fois un look comme ça qu'un look avec une robe ultra féminine. Mais après, chacun ses goûts. Mais moi, je préfère ça. Enfin, j'ai une cliente, par exemple, qui l'a pris, ce costume, et qui le met avec des patogas kaki, c'est trop beau. Et j'adore l'esprit un peu japonisant de ces formes un peu courtes, un peu larges, et finalement, dans lesquelles on se sent ultra bien, comme dans un pyjama, mais un pyjama de luxe. Yes. Qu'on n'a pas forcément envie de dormir avec non plus, mais on est bien dedans comme dans un pyjama. On passe une bonne journée avec. Oui. Et on n'a pas envie de se changer le soir quand on rentre chez soi. Ça, c'est important. Surtout, dans les temps de confinement où on se rend compte que la moitié des gens finissent en jogging, non. Si tu t'habilles chez les vilains parisiens, tu peux t'habiller tout le confinement en vilains parisiens parce que tu es bien dans tes vêtements et que, voilà, tu as quand même envie d'avoir une journée rythmée par un habillage et un déshabillage le matin et le soir. C'est ritualisé. Oui. OK. Et alors, cette aventure, du coup, du projet, tu l'as démarré seule ? Alors, à Dubaï, c'était seule pour les prémices et le dépôt de marque. Et après, quand je suis rentrée à Paris, on était trois, enfin, j'avais trouvé deux copains pour m'aider à développer la marque et le projet. Et il s'est trouvé qu'au final, on n'était pas très complémentaires tous les trois, qu'une de mes amies était plutôt graphiste, mais elle, elle a lancé sa ligne de sérigraphie de l'ange de maison qui s'appelle Métis. Et donc, elle est à fond dessus et clairement, il n'y avait pas trop de temps pour faire les deux. et mon autre ami Camille, lui, il est resté à fond sur finance et conseil et voilà, on n'avait plus trop de temps pour se consacrer à la marque et voilà. Yes. Donc maintenant, je suis plutôt seule. OK. De nouveau, toute seule. Mais j'ai plein de clients, donc c'est cool. Et tu le vis bien d'être seule à mener ta barque ? Oui et non parce qu'il y a des moments où on se dit bon, c'est cool. Quand ça marche, en fait, on se dit en fait, c'est cool, je suis bien toute seule. C'est certes, c'est une petite marque, certes, c'est encore, tout est encore un peu artisanal et tout, mais ça marche et j'aime ça. Et quand ça va, quand ça va plus mal, on se dit non, en fait, ça ne fonctionne pas, c'est trop dur d'être seule. Mentalement, c'est quand même, c'est quand même difficile de supporter trois jours d'affilée où il n'y a pas un client qui rentre dans la boutique, en ce moment, par exemple, il n'y a pas de touriste, il y a très peu de passages, c'est genre vraiment dur et on se dit mais en fait, si j'avais quelqu'un, on essaierait peut-être de se motiver à faire avancer les choses et peut-être que ce quelqu'un, il serait meilleur que moi en digital, il n'arriverait plus à pousser les choses sur le web alors que moi, ce n'est pas du tout mon créneau. Donc, non, je pense que si j'avais eu quelqu'un ultra complémentaire prêt à donner vraiment de son temps et de sa personne, ça aurait pu être très cool mais bon, ça ne s'est pas fait et... avant qu'on lance l'enregistrement qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement aussi, c'est des gens du quartier, c'est des gens qui sont de passage à Paris, il y a des étrangers, on va dire, en temps normal, comment c'est... Alors, étrangers, en ce moment, pas vraiment, mais par exemple, c'est drôle, je faisais des pop-up stores dans le Marais avant d'avoir cette boutique et dont un où j'étais dans un petit cube de 9 mètres carrés et je vendais par une fenêtre. Ah ouais ? Il n'y avait pas de porte sur la rue. Un sas ! Ah ouais ? Par une fenêtre ? Ouais, une fenêtre. Et donc, tous les gens ils rentraient comment ? Je ne comprends pas. Ils ne rentraient pas, en fait. Ils achetaient pas à la fenêtre, c'était comme un drive, en fait. Ah ouais ? Je l'avais appelé le drive. Le concept ? Je l'ai fait trois fois. Ça a bien marché. Enfin, tous les gens étaient ultra étonnés, ils se disaient mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais alors, donc en fait, les gens, donc ils te parlaient par la fenêtre en disant je veux tel modèle, telle taille. Ah ouais ? Ouais, mais ils trouvaient ça trop drôle. Et au cas où, je pouvais les faire rentrer par le Porsche, mais moi, ça me faisait sortir sur le côté. Eux, ça les a... Enfin, c'était vraiment pas fait pour. Le but, c'était quand même de vendre par la fenêtre. Et à l'époque, c'était quand même au début, ma collection n'était pas aussi grande. Donc, j'avais plus d'accessoires, des petites chaussettes faites en France, la casquette, les sweatshirts, les t-shirts. Et donc, je l'ai fait aussi à Noël, les gens étaient là mais c'est qui votre boss dans le froid comme ça. C'est horrible. Je suis là, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. C'est moi, je maîtrise. Ma boss est une connasse, mais ce n'est pas grave. Et voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que, oui, j'avais eu des clients, notamment un Australien qui me passe encore des commandes de dingue depuis son Australie, là, et qui me dit mais j'adore vos t-shirts. Donc, il les commande par 5 ou 6 et il se fait livrer tout ça en Australie. Pareil pour les US, j'ai un ou deux clients comme ça. Donc, il y a vraiment des clients fidèles et c'est ce qu'on retrouve comme principe sur la mode masculine, c'est qu'une fois qu'un homme a confiance en une marque et il a trouvé que le produit était bien et juste et bon pour lui, c'est vrai qu'il va moins oublier et switcher et passer à autre chose que peut-être une femme qui justement a l'envie inverse de changer de style et de forme. Mais, donc, les clients d'ici, donc, il n'y a pas de touristes mais peut-être un peu sur Internet et sinon, j'ai des locaux et j'ai aussi des provinciaux qui sont de passage à Paris et qui aiment bien le concept et il y en a un, par exemple, qui m'a apporté toutes ces chemises à upcycler au baseball donc, il est revenu les prendre la semaine dernière. Il y a un peu de tout et moi, je n'ai jamais voulu faire une marque en fait qui visait vraiment un public donné. Mal m'en a pris parce que du coup, je n'ai pas vraiment de cible comme on dit et en termes de marketing, c'est un peu dur de se faire connaître quand on n'a pas de cible parce qu'on ne sait pas qui viser mais en même temps, j'adore ça avoir des hommes de 65, 70 ans qui rentrent et qui essaient et qui repartent avec comme des jeunes filles de 20. Enfin, je trouve ça cool d'avoir justement un éventail ultra large qui parle à des gens qui n'appartiennent pas du tout au même cercle ou au même Mais c'est bien justement, c'est peut-être ça aussi si tu perds de cible, c'est un peu presque la non-cible, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un truc ultra ciblé, ultra calibré, finalement, c'est le côté l'ouverture, le fait que tu proposes des choses qui sont quand même hyper variées, travaillées, il y a le côté aussi de recyclage où tu repères des vestes, des tissus puis il y a des... Là, en fait, on est dans la boutique donc je vois ça sous mes yeux là, quelques mètres, où il y a du coup plein de couleurs, plein de matières différentes, c'est varié et tout et c'est ce qui fait la spécificité. quoi. Ouais, ouais, c'est clair mais bon, après, d'un point de vue efficacité commerciale, je ne suis pas encore sûre du truc parce que dans des moments comme ça, justement, où il n'y a justement pas grand monde dans les rues et qui rentre dans les boutiques alors que d'autres gens, j'imagine, cartonnent sur Internet en faisant des budgets, en mettant des budgets en pub Facebook, Insta, de malaise, moi, je suis là et il n'y a personne dans ma boutique. Donc, c'est un peu dur, mais... Donc, ça, c'est parce que là, en fait, on n'a pas dit mais tu as lancé vraiment le projet il y a quatre ans ? Il y a... Alors, vraiment, le projet, il y a deux ans et demi, presque trois. Ouais. Et je suis à temps plein dessus avec ma rupture co depuis un peu plus de deux ans et... et j'ai ouvert la boutique deux semaines avant le confinement cette année. OK. Donc, coup dur pour LVP et pour Estelle, je ne vous le cache pas. Sauf qu'au mois d'avril, je me suis un peu rattrapée. Enfin, en fait, j'ai fait beaucoup de masques pour le voisinage et ça m'a vraiment remotivée et ça m'a convaincue dans le fait que j'avais bien fait de prendre la boutique parce que j'ai été quand même hyper utile et en même temps, je me suis fait connaître et je me suis dit bon, ben, finalement, je suis contente d'être ici et de me lever le matin pour aller faire quelque chose au lieu de bader toute seule chez moi en me disant mais pourquoi j'ai pris cette boutique ? Au moins, puis mon proprio a été hyper cool, il ne m'a pas fait payer le mois d'avril, donc... vraiment très sympa et voilà, lui aussi, il était dans l'immeuble, il habite dans l'immeuble et il était... il était très content que je fasse des masques aussi. Donc, non, il y a eu pas mal d'entraides dans ce moment aussi. Il y a eu un homme qui est venu avec sa machine à coudre pour nous aider parce qu'il a dit qu'il était... il trouvait le projet trop bien, donc il est resté deux semaines à la boutique à faire des masques avec moi alors que... enfin, il avait juste vu un masque chez quelqu'un qui a une épicerie bio dans la même rue et il a dit c'est où ça ? Ah, c'est trop bien, je veux les aider, moi aussi j'ai une machine, mes parents étaient couturiers et il est venu débarquer avec sa machine trop belle, vintage, une Bernina magnifique et... donc, donc ça a été un moment assez intense parce qu'il y avait quand même beaucoup de commandes et un peu stressant parce qu'en plus c'était un moment où il n'y avait pas de matériaux accessibles donc on faisait avec ce qu'on avait Toi, tu avais du stock en fait ? J'avais des chutes, j'avais pas mal de chutes, donc des morceaux de production qui étaient restés dispo, j'avais de la toile à patron qui est un tissu beige qui sert à faire les essais de patronage donc je me suis servi de ça mais voilà l'élastique était vraiment une denrée rare à cette époque ah ouais ah ouais c'était fou en fait c'était la guerre de l'élastique c'était la guerre de l'élastique genre mon fournisseur était là mais bon je vous en vends un rouleau mais vous le dites pas donc ouais c'était c'était un peu la prohibition du masque ok mais période intéressante à vivre du coup bah ouais je comprends mais en même temps comme tu venais d'arriver aussi dans le lieu dans le quartier c'est vrai que ça ça met du temps d'être identifié d'être ouais identifié dans la rue dans le quartier d'autant plus que c'est une rue qui est quand même très grand enfin pas grande distrib mais qui est très wall sale il y a pas mal de showrooms donc les gens sont un peu habitués à avoir des showrooms donc ils rentrent ils sont mais vous êtes une boutique ou un showroom bah une boutique elle boutique enfin et donc non après il y a plein d'hommes qui finissent par rentrer en me disant oh là là ça fait des tonnes de fois que je passe devant mais aujourd'hui je rentre et tout donc donc non c'est important d'être là sur sur le long terme aussi je me rends compte que que qu'avoir une adresse fixe c'est quand même c'est quand même pas mal parce que les pop-up stores ça va à un moment mais c'est ça c'est limite aussi ça c'est limite dans le sens où si on est à tel endroit pour une semaine et que les gens n'ont pas forcément envie d'y aller cette semaine là ils vont y aller la semaine après puis il y aura quelqu'un d'autre il n'y aura rien mais où est-il où est-elle ou alors que quand quelqu'un a besoin là maintenant tout de suite de quelque chose il ne sait pas trop où aller parce qu'il n'y a pas d'adresse alors que là c'est genre ah on va passer chez les vignes en parisien c'est sur notre route ou ah tiens on est allé il y a deux semaines et et non c'est cool je me rends compte que que justement le concept un peu de mode circulaire plaît de plus en plus que les gens ont envie d'en parler donc quand ils achètent ils deviennent des vrais ambassadeurs ils en parlent autour d'eux enfin en tout cas c'est ce qu'ils me disent ils me disent ah j'en ai parlé à tout le monde toi sur cet aspect là donc comment tu fais en fait par exemple pour avoir la matière première les vêtements tu vas enfin comment ça se passe en fait pour la confection lvp je vais chez un intermédiaire qui reprend les stocks de maisons de luxe donc les stocks de tissus j'entends donc c'est ce qu'on appelle des stocks dormants c'est des commandes qui ont été faits par des marques et qui en fait n'ont pas été utilisées donc c'est aussi appelé deadstock donc ça c'est des micro quantités ou c'est assez important ? c'est pas si important c'est des rouleaux c'est un rouleau c'est en fait ça dépend mais on va dire qu'un tissu qui me plaît en général il va rester la moitié d'un rouleau un rouleau donc c'est entre ça peut être 20 comme 50 mètres ok donc 20-50 mètres c'est quand même une petite série ça va faire 20-50 mètres ça dépend des pièces mais avec 20 mètres on peut faire que je ne sais pas de péter on peut faire genre 8 vestes avec 20 mètres donc c'est pas énorme quand même ça reste tout petit donc du coup c'est des ouais c'est des séries confidentielles ouais c'est assez confidentiel et et après aussi j'ai développé des relations avec des fournisseurs donc c'est à dire que je vais directement vers eux pour savoir s'ils ont des deadstock et aussi ils en ont du stock parce que eux ils vont toujours produire un peu plus que la commande initiale ou prévoir une marge au cas où il y a un quak ou autre ouais et parfois il y a des mini défauts de production mais que genre Vuitton va pas accepter mais que LVP les vignes parisiens peuvent accepter mais enfin je vais jamais tomber en tout cas sur un défaut visible à l'œil nu sur les tissus et et ensuite il y a aussi ne pas ne pas s'arrêter à ça et essayer d'être sur l'innovation en développant aussi des matières recyclées des produits en matière recyclée donc par exemple le pull que je porte dessus c'est un houdi en laine recyclée qui est fabriqué en France c'est une laine une laine un peu mélangée mais qui vient d'anciens pulls donc c'est des anciens pulls qui sont broyés et en fait on refabrique un fil à partir de ces anciens pulls et le fil est déjà coloré parce que les pulls qui sont broyés sont déjà triés à la base par couleur ok donc pour avoir un pull gris si on regarde de près on se rend compte qu'en effet il y a du blanc du noir du gris et en fait ils ont donc c'est les filatures du parc qui qui a ce brevet pour faire ce fil et ils ont une gamme de couleurs hallucinantes qu'ils arrivent à refaire d'une fois sur l'autre à quelques nuances près évidemment mais qui est qui permet du coup de faire des produits des produits sans teinture sans utilisation d'eau pour moi c'est une vraie avancée technologique c'est génial même si la laine ça reste une matière naturelle et tout c'est toujours c'est toujours impactant parce qu'un mouton ben oui un mouton c'est polluant ça peut dégager 25 kilos de de métonne de métonne par jour bon une fois qu'on a ces bouloches de laine il va falloir nettoyer il va falloir l'atteindre bon ça fait toujours toujours ben son petit effet quoi donc si on peut recycler autant le faire en tout cas moi j'aime bien me dire que si c'est possible autant le faire donc je le fais sur ce pull ensuite en coton sur les t-shirts et les barbeaux j'ai aussi du coton recyclé donc à part le blanc toutes les couleurs le noir le t-shirt noir le t-shirt storm donc gris en fait c'est un coton qui est fait à partir de 50% de chutes donc en fait c'est des fabricants qui 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 prennent les chutes et qui mélangent un un nouveau coton bio et ça fait que que c'est un coton un peu moins un peu moins impactant qu'un coton neuf mais bon après l'idée c'est c'est d'essayer en effet de produire le moins possible donc par exemple aussi une petite erreur qui est devenue un petit bijou je vais t'en savoir plus c'est le sweatshirt avec la rayure ok en fait c'était un sweat donc c'était mon troisième produit c'était après le bomber que ce sweat est né il était tout kaki il y en avait un tout kaki et un tout bleu c'était le sweatshirt militaire et il se trouve que donc moi je voulais vraiment faire des intemporels pas de collection le sweatshirt kaki il est canon maintenant il sera canon dans un an il sera canon dans deux ans et ça bougera pas et ça bougera pas sauf que lui il a bougé genre quand il allait à la machine programme enfin coton à fond et saurage à fond il rétrécissait donc je l'ai vendu en mode vous le lavez comme un pull en laine le fabricant m'a pas dit que la matière rétrécissait etc mais bon je trouvais pas ça très cool quand même de vendre un sweatshirt en coton comme un pull en laine en matière d'entretien je trouvais pas ça génial et donc au lieu de le déclarer comme produit raté et invendu et m'en débarrasser d'une manière ou d'une autre je l'ai fait rétrécir une bonne fois pour toutes donc ils sont microscopiques non pas à ce point ils perdaient pas 90% de sa taille mais je l'ai fait rétrécir en tout cas programme programme normal de lavage de sweat et et rapiécé donc entre eux donc le kaki a pris un morceau du bleu et le bleu a pris un morceau de kaki ce qui fait que maintenant il est lavé il a un insert avec une bande contrastante qui lui donne encore plus de personnalité enfin moi je le trouve beaucoup plus cool comme ça et et il ne bougera vraiment pas et comme ça je déclare je dis non aux invendus et je suis assez fière de moi sur ce sur ce produit là parce que parce que déjà niveau design je trouve qu'il est assez riche assez cool et ensuite parce que je trouve que les marques au lieu de se débarrasser de leurs produits au moindre enfin au moindre défaut un produit est déclaré comme bah ouais comme defect et il passe à la poubelle il est détruit il est donné à des assauts mais bon enfin et c'est vraiment dommage bah ouais je veux dire quand on je trouve que quand on fait une production on doit assumer le cycle de vie du produit jusqu'à ce que il soit dans les mains de quelqu'un qui va l'utiliser en tant que tel quoi et pas que ça doit redevenir instantanément un chiffon ou envoyer en Afrique ou je ne sais où mais j'aime bien le fait de me dire moi j'assume le stock jusqu'au bout yes et et de me dire que j'en ferai pas d'autres tant que tant qu'ils seront pas vendus parce que j'y crois et que et qu'il y a pas besoin de 30 suites non plus quoi enfin dans la garde-robe d'un homme je pense qu'un bon suite c'est bien déjà ouais c'est ça moi j'en ai pas 30 et j'ai l'impression qu'il y a un attachement aussi un peu presque émotionnel à chacune des pièces ah oui c'est normal c'est tous mes petits bébés je suis maman de beaucoup d'enfants mais je les aime tous autant les uns il y en a pas il n'y a pas de préférence particulière chacun à son bah non parce que chacun a son histoire et et son et son moment et son pourquoi il existe et et donc ouais je je suis pas mal amoureuse de mes produits mais en même temps c'est important parce que c'est moi qui les vends donc si je les aime pas je vais avoir du mal à les vendre donc c'est important de faire des produits que j'aime je trouve yes et alors est-ce qu'il y a un produit un modèle sur lequel tu travailles en ce moment ou ouais carrément la phase de création est off non la phase de production est complètement off parce que là j'ai tout mon automne hiver prêt j'ai du stock le salon du made in france a été annulé alors que je comptais dessus pour quand même vendre enfin j'avais vraiment fait ma prod en fonction de ce salon donc pas de production pour le moment mais en tout cas j'avance sur la collection je suis en train de travailler sur la première chemise les vilains parisiens ok et pour moi c'était vraiment la pièce que j'allais pas développer en premier parce que parce que je trouve que la chemise déjà c'est c'est quand même la pièce qui existe le plus dans le vestiaire de l'homme donc il fallait que je trouve vraiment le design que je voulais pour qu'elle soit différente et et qu'elle représente pas le monde de la chemise habituelle qu'elle soit vraiment la chemise d'évident parisien et donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu la dernière pièce que je que je voulais développer je voulais vraiment pas me tromper sur sur cette chemise donc bien sûr elle n'aura pas de colle elle va être un peu oversize je vais essayer de la faire dans notre atelier à Paris si c'est ok en termes de prix de prix final je vais essayer de la faire dans les tissus en deadstock où je fais d'habitude et je pense qu'elle va être vraiment cool j'ai déjà montré à quelques clients qui sont passés parce que j'ai la toile donc je montre le brouillon et pour l'instant j'ai eu que des super bons feedbacks donc je suis contente et ensuite je travaille aussi sur un jean en coton recyclé donc c'est un jean qui pareil reprend reprend des des chutes et ce serait un jean monopéi donc monopéi monopéi qu'est-ce que c'est que cette règle non monopéi c'est pour dire développer un circuit court et pour dire que toutes les étapes sont faites dans le même pays parce qu'en général un jean il est enfin le coton est récolté en Afrique il va être tissé en Asie tenté ailleurs encore d'autres marques vont être trop fiers de dire non mais nous il est fait au Japon etc bon moi j'ai envie de dire peut-être qu'on peut se calmer sur le jean et essayer trouver une unité de le jean 120 pays ouais et donc jean monopéi italien parce que les italiens sont des énormes pros du jean et que je voulais qu'ils ressemblent vraiment à un jean je voulais pas que ce soit un jean genre un pantalon que j'ai fait en matière jean et par exemple en France je connais pas de de jean qui peuvent par exemple faire un délavage délavage pas pas chimique mais au moins à la pierre ponce faire un truc un peu stylé pour qu'il soit cool sur le moment comme un comme un Levis mais ouais qui est pas fait 4 fois le tour du monde quoi et par un copain italien qui a sa sa marque de d'upcycling qui a bossé avec ce ce mec qui fait des jeans j'ai donc eu ce super contact qui qui s'est occupé du développement et je suis très contente du du prototype et et voilà j'aimerais bien le lancer en 2021 je pense sous la forme de précommande si possible donc le futur modèle à venir des villes à Paris les deux chemise et jeans voilà après on refera un podcast mais je vais pas tout dévoiler dans celui-là et alors du coup qu'est-ce que tu tu retiens pour moi sur ton sur ce projet en fait qui te tient à coeur depuis des années des années et là qui est actif vraiment depuis plusieurs années que tu vis au quotidien avec ses hauts et ses bas comment tu pourrais un peu résumer ça avec les les l'aventure que tu as vécu jusque là alors c'est une super aventure c'est ultra excitant ça apporte vraiment des des moments de satisfaction qu'on pourrait pas avoir via un job de salarié ça c'est sûr après le chemin est vraiment dur surtout dans un contexte comme celui dans lequel on est en ce moment et que moi heureusement je suis bien entourée au niveau personnel parce que le fait d'être seule fait que enfin d'être seule professionnellement fait que justement j'ai pas d'épaule pour pleurer à part la mienne mais je risque de me faire un tanticoli il faut changer de côté aïe aïe non je trouve que je trouve qu'en fait il faut arriver à tirer le max des énergies qui peuvent interagir en fait et essayer de de penser à ça quand ça va pas par exemple toi qui viens faire un podcast je trouve ça trop cool et ce soir je vais rentrer chez moi je vais être contente d'avoir partagé ce moment et de m'être dit waouh bah Anthony qui a commencé ce projet qui interview que des gens canon bah vraiment là je suis contente contente de faire partie des chanceux que t'as dégoté contente que tu sois tombée sur le projet par la boutique parce qu'en effet j'ai peut-être pas une visibilité online de dingue et t'aurais peut-être pas connu la marque autrement et donc je vais me dire bah voilà cette boutique elle a une raison d'être je rencontre quand même des gens cools la dernière fois il y a Abu Sega enfin Sega plutôt son prénom qui a fait qui a fait des posts en story sur la marque bon bah voilà et c'était pareil c'était des publications ultra quali c'est un mec qui est dans vachement dans la sape masculine sneakers c'est tout il sait de quoi il parle bah pareil il est tombé par hasard sur la boutique en se baladant et voilà et c'est des moments comme ça en fait qui sont magiques et je dois me dire quand ça va pas attends mets-toi en pause repense à ça ça c'était bien ça c'était bien ça c'était trop cool et donc malgré ce contexte chaud il se passe quand même des trucs positifs mais c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier être dur avec soi-même voir que ce qui va pas regarder les autres marques se dire que les autres cartonnent mais bon en lisant en lisant moi je lis tout le temps aussi des trucs sur les entrepreneurs qui disent mais ne regardez pas ce que faites les autres parce qu'en apparence tout va bien toujours chez les autres mais c'est pas c'est pas du tout dit donc déjà soyez fiers de ce que vous avez réalisé vous et voilà et c'est vrai que j'ai des gens autour de moi parfois je craque je dis non mais je crois que je vais abandonner c'est trop dur et ils me disent mais non ou alors ils me disent écoute si t'abandonnes dis-toi que ce que t'as fait c'est canon c'est top tu peux pas enfin quoi que tu fasses de toute façon tu peux être fier de toi et là je me dis bon en fait si c'est canon si c'est top c'est un peu qu'on a arrêté allez on est reparti et pour faire quoi en plus by the way est-ce que vraiment je vais revenir dans le luxe genre salut I'm back bah non je pense pas je suis de retour dans le business les copains alors c'était dans quel fichier Excel qu'il fallait faire le campier collé là non je me vois pas du tout je me vois pas du tout réintégrer une grosse structure avec un rôle ultra limité sur un sujet ultra précis non c'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale on touche à tout on touche bah tu vois sur la phase de création de rencontre de fournisseurs de travailler les modèles après il y a la partie vente il y a la partie clientèle donc il y a plein d'aspects donc c'est le côté qui est très cool et en même temps des fois qui est stressant parce qu'il faut tout gérer à tous les niveaux et quand on est tout seul c'est c'est clair mais en fait on peut pas on peut pas tout avoir et et autant j'ai la liberté mais forcément j'ai pas la sécurité donc mais on peut difficilement avoir les deux en fait et donc qu'est-ce qu'on préfère dans la vie la sécurité ou la liberté ah moi j'adore la liberté pour l'instant mais peut-être que je vais switcher un jour et je vais me dire fuck la liberté je veux ma sécurité je veux mes vacances payer je veux mes week-ends etc etc je pense que la vie c'est aussi c'est aussi un grand huit avec des montées des descentes et on a pas envie des mêmes choses au même moment mais là je suis encore à un moment où où je suis ok de de mettre d'autres trucs de côté et de faire grandir mon gros bébé LVP et ben moi j'ai envie de conclure cet entretien sur cette question pour vous cher éditeur liberté ou sécurité vous avez deux heures à vous choisir envoyez nous vos réponses en comment surtout on veut savoir c'est très important ok bon bah écoute super alors est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver précisément la rue l'adresse de la boutique et puis aussi tes différents comptes tu as un compte Instagram bien sûr alors on est aux 13 rues Béranger c'est dans le Marais c'est une des perpendiculaires de la rue du Temple à République ensuite online attention nous avons un compte Instagram les vilains parisiens un compte Spotify si vous voulez écouter nos planistes il y en a une qui s'appelle la boutique une autre qui s'appelle Woman une autre qui s'appelle Moonlight une autre qui s'appelle Morning Chill donc chaque jour son ambiance vous choisissez qu'est-ce qu'on a d'autre bah on a LinkedIn on a Twitter on a surtout une newsletter aussi à laquelle je vous invite à vous inscrire si vous allez sur le site lesvilainsparisiens.com il y aura un petit pop-up qui dirait mettez votre email voilà parce que bah parce que c'est pas mal d'être au courant des prochains produits et que si j'aimerais bien lancer plus de précommandes et ça ce sera uniquement via via email que vous pourrez être informé ou sur Instagram voilà je crois que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et ton podcast et mon podcast et bien on le retrouve très bonne question on me pose jamais les questions je suis pas habitué et bien le podcast on le retrouve aussi sur Spotify sur Apple Podcast en tapant The Good Change il y a toute la série là ça va être l'épisode je sais pas 11 ou 12 on verra et puis après il y a également une newsletter donc vous pouvez vous inscrire via le site thegoodchange.fr et puis également sur sur Instagram et Youtube donc voilà pas mal de choses aussi bon bah on va suivre tout ça on se suit on se suit bon bah merci en tout cas Estelle c'était hyper cool de passer ce moment dans la boutique je pense qu'on aurait pu parler encore 4h mais oui enfin bon il y a que moi qui parle mais bon ouais et puis bah on se dit à bientôt à bientôt Anthony ciao 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 voilà bah c'est tout pour ce podcast avec Estelle j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour c'est très important pour améliorer le contenu et vous proposer des choses assez sympa vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram lesvilainsparisiens ou directement sur le site lesvilainsparisiens.com voilà j'ai créé sinon une newsletter dans laquelle je partage toute mon actu et les découvertes du projet donc n'hésitez pas à vous inscrire ça se passe sur thegoodchange.fr je vous dis à bientôt ciao à bientôt à bientôt et à bientôt